Salut c'est OneCat, nouveau mode de jeu qui est arrivé, le mode labo, le mode lab où on choisit au début quatre champions et en fonction des choix qu'on va avoir, du mouligan qu'on va faire, les cartes qui vont suivre vont être plus ou moins différentes en fait, cohérentes avec le choix qu'on a fait voilà donc j'ai eu un problème de son donc je commente après coup les parties voilà donc ici cette partie je vais dégager le Yasuo et le Vladimir typiquement c'est pas des champions intéressants évidemment je garde ces deux là ils sont notamment forts ils mettent une pression au début j'ai récupéré Garen ici je suis assez content voilà on repioche deux cartes à la suite voilà c'est moi qui ai le tour d'attaque évidemment je pose Z parce que s'il a pas de réponse en face une grosse pression c'est six points de dégâts dès le tour 1 bah ici c'est soit soit il sacrifie son petit mot soit il me laisse lui placer six points de dégâts et level up mon Z ok il avait ce petit truc donc c'est une carte instantanée en fait qui permet d'invoquer un gadget mais l'avantage c'est que tu peux bloquer sans que l'adversaire s'y attendent voilà donc là ici il s'économise trois dégâts le pack des mots toi qui a complètement été revu aussi pour l'occasion j'adore la musique de ce mod franchement elle est elle est énorme le board aussi est cool donc là je me dis qu'il va jouer champignon clairement il va essayer de me caler un max de champignon dans mon deck je pose mon Lucian ici je vais pas nécessairement bloquer mais je vais je prépare le prochain tour en fait il a plus qu'un mana il va rien se faire il va rien se passer voilà donc là il me met des petits champignons alors là j'ai complètement je pense que j'avais pas les yeux en face des trous j'ai voulu faire un play j'ai voulu faire purification sur le timo et pas qu'une fois deux fois je me dis mais qu'est ce qui se passe et non non c'est sur un adepte en fait je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça il ya des joueurs comme ça là j'ai plusieurs plays possibles mais je décide de mettre une pression supplémentaire en posant garen parce que au pire j'ai toujours une purification une retraite pour réagir à un éventuel qui sort grosse créature là je mets une grosse pression sur le board là en fait ce qui se passe c'est que il est sûr de perdre deux cartes et moi je fais de la valeur quoi qu'il arrive et donc là ouais j'ai ma purification qui va tomber à pic sur son sur son girdle non pas le girdle c'est le je sais comment elle s'appelle cette carte et donc j'enlève en fait le burst qui vient de faire pour le même nombre de mana et et je prends ma valeur je prends ma value ici donc Z qui vient de taper la deuxième fois voilà donc maintenant les ombres seront aussi frappes rapides et 4-3 donc oui petit rappel frappes rapides c'est à dire que l'attaquant attaque avant son bloqueur c'est à dire que tu remove la carte avant que le bloqueur vienne de taper donc si jamais t'as une 4-3 et en face il y a une 3-4 tu ne meurs pas dessus en fait tu la remove avant ici je passe parce que j'ai clairement l'avantage je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire avec sa relicante là sérieusement mais je crois qu'il a utilisé du mana pour utiliser du mana donc là je me dis ok les champignons c'est bien beau mais j'en ai quand même pas mal dans mon deck le teemo est level up je veux pas qu'il fasse un x2 donc le teemo tu n'attaques pas tu retournes d'où tu viens et juste je vais bloquer ça j'aurais pu ne pas bloquer en fait mais je me dis que à ce stade de la partie prochain tour c'est win prochain tour c'est win donc je peux me permettre de descendre mes unités surtout que je fais level up mon garen donc ça c'est très fort ça je m'en fous un peu de l'avoir fait level up c'était un à côté parce que j'ai le tour d'attaque ici mais là comme vous voyez j'ai plusieurs plays à faire un j'ai 10 mana je peux faire celui ci qui est intéressant et j'ai hésité sur lequel le mettre en fait je peux faire pour des massias pour mettre une grosse pression et avoir des grosses cartes et j'ai préféré faire ça j'ai préféré faire ça parce que on est tour 7 et il est possible qu'il me cale des grosses cartes en face ou un gros sort qui vienne remove ces deux là et donc même si elles ont frappe rapide je préfère dupliquer une carte qui est 6-6 en fait donc là il me met deux points de dégâts avant donc ça je vais dupliquer 2-6-4 mais c'est pas grave c'est toujours plus intéressant que ma 3-1 ou ma 4-2 même si je suis d'accord je duplique la 4-2 et en attaque elle elle en recrée une donc ça fait de la valeur énormément mais là la pression est juste énorme sur le board je trouvais que c'était suffisant voilà voilà il pouvait rien faire je pense il pouvait rien faire ouais donc toute la charte graphique qui a été revue pour l'occasion c'est assez cool j'aime bien ce mod mais j'ai bien aimé le jouer mais je vais pas m'amuser à à le jouer le jouer encore et encore peut-être pour la musique à la limite mais c'est tout je veux dire y'a pas de y'a pas grand intérêt à le jouer en fait c'est juste là pour le coup c'est juste de l'amusement c'est juste du fun c'est complètement expérimental de toute façon tous les mods qui sortent c'est un peu ça le mod unicart le mod labo c'est du fun en fait c'est du fun et ils vont en sortir d'autres donc ouais ils en sortent plein parce que parce que le jeu marche bien parce que Riot font du bon tap ils ont annoncé en plus une belle roadmap qu'ils sont en train de tenir donc ça c'est cool mais le meilleur mod franchement pour selon moi s'amuser progresser et qui est jouessif c'est le mod compétitif ok donc là tour 1 ce qui s'est passé c'est que j'ai posé ma 3-1 la frappe rapide j'aurais pas du ici j'aurais du poser mon invocation de deux alliés d'un coup de 1 pour bloquer ses dégâts et son level up ici lui joue mal dans le sens où ma carte or va quand même venir enlever sa barrière et ensuite bah je vais pouvoir attaquer sauf s'il veut tuer son Z ce qui s'est passé ici c'est que jouer mon TF c'était pas un bon play de ma part c'était pas un bon play de ma part clairement pas en revanche le fait que lui ait joué de la merde après bah ça rattrape en fait je vais mettre mon erreur je sors un déséquilibre donc là mon brome va pouvoir tanker et proc son poro 3-3 et je laisse passer les 7 dégâts résiduels j'ai pas peur de tomber à 7 ici franchement qu'est ce que tu vas faire c'est bien ici de ne pas avoir posé like de faucon précipitamment ça n'ajoute rien ça change rien autant garder un petit mana ici donc vie c'est cool je me dis pas que j'ai joué cette carte si j'ai joué cette carte bah grave erreur parce qu'en fait cette carte elle est on s'en fout ici on s'en fout et je lui redonne la main et il pose quoi bah il pose son élise j'aurais mieux fait d'attaquer directos donc là je suis en train de me dire quoi prendre avec mes challengers pour à la fois faire de la valeur et à la fois l'obliger lui à venir crash ses cartes de toute façon sachant que je me dis il a plus que 2 mana le type il va pas me sortir un truc de l'espace quoi donc j'ai mis un peu de temps ici à setup mon play donc évidemment l'tf je vais l'enlever donc là j'y vais comme ça et je pense que j'aurais dû garder l'oeil de faucon voilà parce que ça fait un point de dégoûne exus à chaque attaque et ça m'aurait fait un bloqueur pour après donc c'est petite erreur de ma part et si il avait un sort pour m'emmerder du coup il est bien calé cette carte là clairement en bloqueur donc là c'est kiff kiff hein d'un point de vue de des trades qu'on a pris sur cette attaque donc je suis légèrement supérieur j'ai un board qui est légèrement meilleur que le tien même avec son garen qui vient de poser j'ai toujours un board qui est un peu plus puissant voilà j'hésite beaucoup est-ce que je le laisse attaquer et je joue cette carte ou est-ce que j'empêche directement son attaque parce que j'ai pas envie que garen commence à venir frapper et qu'il commence à faire des ralliements tout ça et qu'il repose derrière je serais pas bien en fait je préfère le faire tout de suite comme ça je bloque je bloque son attaque littéralement et de toute façon je n'aurais rien bloqué j'aurais bloqué avec brome quoi c'est tout mais en fait ce qui se passe ici c'est qu'en ayant fait ça il y a une chance que lui n'attaque pas en fait il y avait une chance que lui n'attaque pas parce que s'il attaquait et que je faisais ce play là j'aurais fait la même chose que je viens de faire maintenant et j'aurais pris 3 dégâts dans tous les cas tandis que là je me donnais la chance que lui n'attaque pas puisque je venais de remove son play et qu'il passe donc je m'économisais des dégâts mais là il a bien joué il s'est dit c'est quand même valuable d'attaquer donc j'attaque donc là je vais foutre un challenger sur sa carte alors ça c'est ça c'est fumé et là j'ai eu très peur en fait parce que cette 9-9 heureusement qu'elle ne s'approche pas en fait par le biais de cette carte mais normalement cette 9-9 quand tu la joues immédiatement et en attaque ça te met un bouclier sur toutes tes unités et donc là juste quand j'ai vu le skin de la carte avant qu'il la pose j'ai vrillé mais ça va ça prof pas avec cette carte en fait et cette carte m'emmerde beaucoup mais là il a des gros blockers ici je peux là je peux juste faire level up ma vie prendre des remove son et ça c'est cool parce que ma mf sur le terrain là elle fait le bon taf donc là j'ai quand même 4 champions sur le terrain ça peut faire peur et j'ai un TF qui est pas dégueu hein en terme de level up je pense je me souviens plus ouais il est à 7 sur 8 c'est ça donc là je suis bien j'ai ma vie qui est un peu faiblarde mais bon alors là je me demande est-ce qu'il arrache kit ou quoi il y a beaucoup de de trash hein dans ce mode de jeu parce que les gars s'en foutent en fait et dès que dès que tu commences mal la game tu fais une erreur ou quoi il y en a direct qui capitule quoi c'était très chiant de trouver des games intéressantes jusqu'au bout ouais donc là franchement j'accepte j'accepte donc là j'ai vraiment beaucoup de mana j'ai que des cartes un peu merdique mais autant les jouer quoi autant les jouer donc là j'arrive au top deck hein coup de semonce on peut pas vraiment considérer ça comme une carte par contre par contre coup de semonce avec un TF level up ouais c'est en effet la partie devient intéressante parce que je vais gagner en fait c'est même pas intéressant c'est c'est comme ça donc là il joue ses cartes hein il va en 3 premières cartes que je vais jouer TF va jouer ses 3 cartes du destin dans l'ordre le rouge orange enfin or quoi ouais donc il m'emmerde avec cette carte le type mais là j'ai encore de quoi lui faire double choc de statique qui va piocher plus mon coup de semonce là je peux fermer 3 cartes alors après ça aurait été mieux de ma part hein d'attaquer directement avant en fait c'est une petite erreur peut être pas jouer le yeti quoi alors ça c'est chiant il supprime le statut et fait merde sa carte et il la donne à ma vie donc ma vie va mourir à la fin du tour mais alors chose très rigolote et c'est dommage qu'il a pas été au bout là donc je je mets ma carte sa carte hors proc et qu'est-ce que je pioche ? la même carte que lui c'est con qu'il est abandonné ici donc ouais j'aurais clairement pu remettre ce qu'il venait de me faire attaquer directement après et et terminer bonsoir et ça aurait fait un beau play ça aurait fait un beau ending mais voilà les gars rachent comme ça quoi j'ai hésité Fizz parce que bon ça peut être intéressant mais on se le cache pas hein je suis bien plus content d'avoir Zed donc cette carte je la joue jamais je suis la lame dans l'ombre alors ici grave erreur hein de ma part enfin je veux dire je prends le risque qu'il me le remove quoi je fais pas le tour d'attaque c'est pas très utile de poser le Zed pareil là grave erreur de ma part aussi ici ça aurait été intéressant de faire quoi ici ça aurait été intéressant d'attaquer avec Zed ok et ensuite poser Katarina pour avoir le rallye-vous j'aurais le rallye-vous et j'aurais mis j'aurais fait mal entre autres j'aurais fait mal en fait ici j'aurais pu potentiellement mettre 13 de dégâts 14 si j'avais calé la dague dans son nexus même plus je dis des bêtises même plus j'aurais presque plus l'étal ici en fait ouais tu rajoutes si je l'aurais mis à 4 mana 4 nexus je pense que ça aurait été mieux de le mettre dans le nexus mais pas que j'aurais aimé je pense que ça aurait été Feld j'aurais pas vu la guerre c'était juste une première fois ouais 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 c'est ça c'est à être Alors là je ne sais pas pourquoi il m'a donné son TF comme ça, c'est bizarre. Pareil là franchement comme c'est expérimental je ne me concentre pas beaucoup et je m'amuse mais il y avait clairement un meilleur play à faire. Le play à faire ici qui était meilleur c'était l'attaque avec les Cynes et... pas les Cynes avec... comment il s'appelle ok je vais sur vous de la langue mais la carte tout à gauche là qui donne les boucliers. Le play ça aurait été mieux de faire ça d'attaquer avec ces deux-là plus Z et ensuite faire de Catarina. J'ai pas envie de perdre mon Z ici hein. Je vais le retraite. Donc là je me dis j'espère qu'il va poser un truc, j'espère qu'il va poser un truc parce que s'il pose un truc moi je pose Yone, 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 Yone je ne sais plus vraiment comment on dit et bah c'est dommage et donc là je me dis yes il va poser son truc de merde et là moi je pose Yone. Voilà et son tour est terminé ici il peut... qu'est ce que tu veux qu'il fasse ? Ces deux cartes qui ont plus de valeur pour faire son attaque viennent de sauter. Donc ok il me pose une luxe, ok c'est chiant. Mais je veux dire j'ai carrément entravé son tour là. Donc là je viens poser mon Yone carrément devant sa luxe je m'en fous je sais que j'ai gagné. Alors vous me direz je suis peut-être un peu confiant mais je pense que la partie est pliée ici. Est-ce que là y'a Z qui revient en jeu ? Alors est-ce que je vais faire le play ? Ouais. Alors là j'espère que je vais faire un play intelligent. Donc là il veut me remove... On va voir comment elle s'appelle du coup. Si 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 c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Oh j'ai pas vu. J'ai pas vu le nom. Non c'est pas grave. Après il voulait me la remove. Donc je l'ai sauvé. Désolé. Je l'ai sauvé du coup bon ça m'empêche de faire mon play avec Katarina. Et là je me dis j'attaque avec tout. Je prends mes value trade. Je déglingue ces cartes. Voilà. J'avais l'avantage. Bon ce petit mode là ben bien sympa. Mais voilà encore une fois. C'est juste bien sympa. Voilà. Bon pour moi l'intérêt de jouer ça c'est euh... T'en as marre de faire du ladder. Et de la compète. Tu veux tailler l'esprit ben tu viens faire ce mode. Voilà. Allez sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...